En marche, vers la sortie. Le manque de démocratie au sein du parti avec, entre autres, l'élection annoncée à la direction de l'REM de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement soutenu par l'Elysée. Aucun suspense il faut dire que le verrouillage de cette élection est presque sans précédent dans l'histoire récente de la politique française. Ainsi, les 380 000 adhérents de l'REM ne voteront pas, note France Info, à l'exception de 200 d'entre eux, tirés au sort pour voter aux côtés du collège d'Elysée qui désignera la nouvelle direction. Autre bizarrerie, Christophe Castaner, non content du soutien écrasant apporté par Emmanuel Macron, est aussi « le seul candidat à la tête du parti ». Le symptôme d'un mouvement qui n'a pas su s'appuyer sur les piliers de la démocratie et qui annie avec arrogance et mépris l'intelligence du peuple, a écrivé les 100 signataires de la tribune. Aussi, l'élection avant l'heure de Casta est qualifiée de sacre, qui laisse peu d'espoir aux militants en attente de démocratie. Néanmoins, les chances de voir les critiques de ces marcheurs déçus aboutir sur une évolution des pratiques au sein de l'REM sont très minces. Comme l'indiquait Alob Arnaud Leroy, actuel membre de la direction collégiale, le parti peut toujours jouer la carte de la jeunesse. Le temps viendra de consulter les militants, NDLR. La République en marche est aux responsabilités. La priorité est de faire preuve de sérieux et de préparer peu à peu le travail autour de notre corpus. France Info précise qu'au nuissier est attendu vendredi au siège du parti pour déposer les lettres de démission de la centaine de marcheurs. Les têtes pensantes du mouvement prendront-elles le temps de les lire LB ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501